Je vais vous raconter l'histoire de Drôle de Poule. Il était une fois une dame qui habitait un petit village de campagne entourée de collines. Elle avait une grande maison avec un grand jardin, cinq poules et un coq qui s'y promenaient toute la journée. Chaque matin, le coq poussait son cocorico dès le lever du jour. C'était bien agréable. D'autres trouvaient ça gênant, mais on ne peut pas faire taire un coq, ni le raisonner. La dame partait chaque matin travailler dans une maison de retraite. Vous savez, là où vont les personnes âgées qui ne peuvent plus se débrouiller toutes seules chez elles. Quand on est âgé et qu'on ne bouge plus beaucoup, on perd son appétit. Alors la dame revenait chaque soir à la maison avec un gros sac rempli de restes alimentaires. Je ne vous l'ai pas dit, elle avait aussi deux chiens. Comme sa maison était perchée sur une butte, les chiens, depuis la terrasse, leur observatoire, la voyaient arriver du bout de la rue. La dame avait remarqué leur manège. Dès qu'il l'apercevait, ils sautaient en bas de la terrasse pour filer vers le poulailler. Le poulailler, c'est la maison des poules. Elles y rentrent chaque soir se mettre à l'abri. Il est entouré d'un muret et d'un grillage. Car à la campagne, les renards sont attirés par leur odeur. Pour eux, une poule est un repas de choix. Alors les chiens avertissaient sans doute les poules. Maman arrive. Cela t'étonne ? Moi non. Les animaux communiquent entre eux. Sinon, comment tu expliquerais que quand la dame, arrivant pour se garer sous le porche, trouva les poules et le coq grimpés sur le mur à l'attendre, Vous savez pourquoi elle était tant attendue ? Voilà pour l'extrait de mon livre.